Parce que grâce à cet investissement, de ce beau pylône derrière vous, à Abysser-la-Côte, une dizaine de communes du pays châtionnais vont enfin pouvoir capter la 4G. Moi je le dis souvent, c'est la porte d'entrée dans le XXIe siècle. Alors nous sommes aujourd'hui à Abysser-la-Côte pour inaugurer l'antenne 4G mutualisée à 4 opérateurs, la première en Côte d'Or et en région Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui quand vous voyez l'aspiration de nos compatriotes avoir de la qualité de vie, regardez ici, c'est magnifique, ça va être un enjeu de développement considérable. Cela va lancer en fait le passage à la 4G des 186 communes du département de la Côte d'Or. Donc aujourd'hui très important, parce que enfin les gens du châtionnais vont avoir le même service que les habitants qui se trouvent au cœur de Dijon. Nous ici Boudreville, pour le tourisme c'est très important, des Mexicains qui devaient passer des vacances à Boudreville m'ont appelé avant leur arrivée par vidéo et grâce à la 4G, j'ai pu leur faire visiter la boutique et quand ils sont venus au mois d'août, ils m'ont guidé un quart de la boutique. Donc ça c'est un gros avantage qui n'existait pas il y a quelques années. Tout le monde est très satisfait parce que maintenant avec les téléphones on peut tout faire et avec la 4G ça passe très vite. Mon meilleur ami c'est un des grands directeurs de Nestlé par exemple. Lui, il faut qu'il travaille avec son ordinateur. Même qu'il est en vacances, il faut qu'il travaille. Je vois mon fils, il a 19 ans, il dit « Papa, il faut ton internet, ça marche pas, il faut faire quelque chose ». Mais je veux dire, c'est venu et je suis vraiment ravi de ça. Je ne suis pas le seul dans le village. Les enfants dans la maison aussi, je peux utiliser mon potable pour un hot spot. Ce que je fais d'habitude, ça va beaucoup plus vite et du coup je peux faire plus de partage de connexion et tout. Il peut faire le streaming et à ce moment le réseau par la Kachi c'est beaucoup mieux que le réseau par la ligne téléphonique. Ça nous a permis tout un tas de formalités qui s'avèrent obligatoires dorénavant sur internet parce que petit à petit le papier va diminuer. Donc le bonheur, le bonheur. Ce matin, des gens sont venus avec leur bicyclette, ils ont pris des photos pour leur Facebook, mettez immédiatement sur leur page. Oui, c'est très important le 4G. Alors qu'aujourd'hui, on soit encore mieux accompagné, plus accompagné par l'investissement privé, je trouve que c'est une formidable nouvelle et je remercie la Fédération.